Eh bien bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à écrire la lettre I. Pense à bien t'installer sur ta chaise et surtout à bien prendre ton stylo. Petite pince du crabe, entre le pouce et l'index, et je pose le majeur dessous et les autres doigts. Nous allons commencer à écrire la lettre I en minuscule cursive. Tu pars de la ligne de base, tu montres bien droit, légèrement oblique, puis tu descends comme si tu allais faire un U. Et là, tu t'arrêtes. Tu fais le point entre la première et la deuxième interligne. Entraîne-toi sur ton ardoise, puis fais une ligne dans ton cahier. A toi de jouer ! Tu vas maintenant apprendre à écrire la lettre I en majuscule cursive. Rappelle-toi bien, toutes les majuscules cursives montent jusqu'à la troisième interligne. Tu pars entre la deuxième et la troisième, tu montes jusqu'à la troisième, tu vas à droite et tu descends bien droit jusqu'à la ligne de base. Puis tu reviens. Entraîne-toi sur ton ardoise, puis fais une ligne dans ton cahier. A toi de jouer ! Tu vas maintenant apprendre à écrire la majuscule I en script. Les scripts montent à deux interlignes. C'est très simple le I. C'est simplement un trait droit. Entraîne-toi sur ton ardoise, puis fais une ligne dans ton cahier. A toi de jouer ! Nous allons maintenant nous entraîner à copier vite. Pour cela, il faut lever le moins possible le stylo pour bien enchaîner les lettres. Je vais donc utiliser deux couleurs de feutre, un bleu et un vert, et je te montrerai à chaque fois que je lève le stylo. Nous allons écrire « Il y a beaucoup d'iris dans la cour d'Igor ». Les iris, ce sont des fleurs. Il, je commence par le I majuscule, comme nous venons de l'apprendre. Et là, je lève le stylo pour accrocher le L. I, c'est le Y. Je descends bien à deux interlignes. A Beaucoup C'est comme le mot « beau » accroché au mot « cou ». Je commence donc par un B qui monte à trois interlignes. J'accroche immédiatement le E. Puis, je lève le stylo pour écrire le A, le U. Je vais écrire ensuite « cou ». Le C, et là, je suis obligée de lever pour écrire le O. O, U. Et sans m'arrêter, j'écris le P qui descend à deux interlignes. D'Iris. C'est donc le D' qui monte à deux interlignes. Puis, le I que nous venons d'apprendre. R, I et S. Puis, je mets les deux points sur le I. Dans D. Je lève mon stylo. Je pense bien à monter le D à deux interlignes. Puis, le A, N, S. Sans m'arrêter. L'A. Le L qui monte à trois interlignes. Puis, le A. Cours. Le C. Le O. Je suis obligée de lever le stylo pour écrire le O, le U et le R. D'Igor. D'apostrophe. Comme Igor est un nom propre, je mets une majuscule, donc la majuscule du I, à trois interlignes. Comme nous venons de l'apprendre. Puis, j'accroche le G qui descend à deux interlignes. Je suis obligée de lever pour écrire le O et le R. Et comme il s'agit d'une phrase, je n'oublie pas le point à la fin. Et bien maintenant, tu peux regarder à nouveau cette vidéo et t'entraîner sur ton cahier. A toi de jouer ! J'ai eu. J'ai eu.